Applaudissements Juste quelques mots, chers amis, chers Mariam Radjavi, chers collègues. Je suis heureux de vous accueillir dans la salle de réunion du groupe socialiste. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été mise à votre disposition. C'est parce que c'est la salle la plus grande, celle du groupe majoritaire, qui en plus est celle du groupe socialiste et qui, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, est à votre disposition pour faire des réunions. Ce n'est pas la première fois que vous y venez. Applaudissements Ce n'est pas facile de vous accueillir. Parce que dès que l'on sait que je vous ai donné la salle, on me demande pourquoi. On me demande comment se fait-il. Je voudrais, moi, simplement, parce que je ne veux pas faire une intervention, vous en donner la raison. La première raison, c'est peut-être d'abord de vous appeler chers amis. Applaudissements Mais, chers amis, ça veut dire qu'il y a aussi des espaces de débat entre nous. Ça veut dire que moi, quand je vous donne cette salle, elle est porteuse des valeurs qui sont celles de ce groupe. Mais quand je vois ceux qui sont ici, et qui ne sont pas tous socialistes, il y a des radicaux, mais je sais qu'il y a aussi des membres des autres groupes politiques de l'UMP, c'est parce que nous partageons dans ce pays des valeurs sur lesquelles nous pensons être en situation de discuter avec vous. Moi, en vous accueillant ici, je partage des valeurs communes très certainement. Je vous laisse libre de votre combat et des formes qui doivent être celles que vous comptez utiliser, en vous recommandant toujours. Mais ai-je besoin de le faire aujourd'hui ? Qu'elles épousent le plus possible, voire la totalité des outils qui sont mis à la disposition de la démocratie pour faire avancer la démocratie. Mais de ce point de vue-là, pour partager des idées, il faut arriver à les émettre. Que j'ai bien conscience que la caisse de résonance, qui est celle de l'Assemblée nationale, est une belle caisse de résonance. Et qu'elle fait honneur à la France. Qu'elle fait honneur à la France. Et moi, je suis heureux que d'ici puissent partir des messages qui ne sont pas des messages de haine, qui sont des messages d'union, qui sont des messages de démocratie, qui sont des messages pour essayer d'avancer. Et parce que j'espère que le plus vite possible, la confrontation démocratique sera possible, réellement. Qu'elle sera un progrès immense. Et que ce progrès aura été marqué par les petits pas que vous avez construits au fil de toutes ces dernières années, de ces trop longues années, pour arriver à ce qui me semble, moi, être la seule possibilité, la confrontation démocratique qui permette, à un moment, au peuple iranien de se choisir des dirigeants et donc d'évoluer dans le sens qu'il aura choisi lui-même. C'est la raison pour laquelle je mets avec mes collègues à disposition cette salle, ce soir, demain et après-demain. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements